La Banque de la République d'Haïti annonce un ensemble de mesures d'accompagnement en faveur des victimes du séisme dans le Grand Sud. Selon Jean Baden-Dubois, gouverneur de la BRH, pas moins de trois mesures sont envisagées par la Banque des Banques. En premier lieu, mise sur pied d'un programme de recapitalisation des institutions financières et des microfinances du Grand Sud affectées par le séisme. En deux, les petites et moyennes entreprises vont bénéficier d'une subvention. Enfin, troisièmement, un fonds de reconstruction sera mis en place. Pour faire face à cette crise et éviter les erreurs de 2010, la BRH travaille, est en train de mettre en place un programme de recapitalisation pour le secteur de microfinances. Ce programme de recapitalisation pour les institutions de microfinances coopératives et non coopératives des zones affectées. Cela veut dire le département des Nîmes, le département du Sud et le département de la Grande-Dence. Cette recapitalisation pour le secteur de la microfinance, ce fonds de recapitalisation, comme on l'appelle, va pouvoir permettre les dépenses d'aménagement ou de construction de locaux, de rétablissement d'infrastructures technologiques pour les rendre fonctionnelles le plus rapidement possible. Et aussi, cela va servir à soulager les institutions de microfinances par rapport aux charges de provision et manque de liquidités qui ont découlé à cause de débiteurs qui, eux-mêmes, cailloux crasés ou bien baisés sur crasés et qui ne pas qu'à obéer. Donc, ce fonds de recapitalisation pour le secteur de la microfinance, ça va servir à cela. Il y a aussi le deuxième fonds de recapitalisation qui va être mis en place, ça va être pour les micro, petites et moyennes entreprises. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est difficile pour madame d'entreprise pour la reprêter encore alors qu'elle décapitalise. Donc, fonds de recapitalisation, ça va permettre micro, petites et moyennes entreprises qui sont capables de faire face à une reprise rapide. Il va permettre pendant un certain temps que l'entreprise a gagné suffisamment de liquidités, il a gagné suffisamment de ressources de façon à ce qu'elle a remonté. Et puis, au bout de trois ans, cinq ans, dépendant de la situation de chaque entreprise, à ce moment-là, l'entreprise a gagné à retourner auprès. Mais il va permettre que l'entreprise est capable de sortir de la situation à côté de l'EA, de façon à ce qu'elle a repris l'activité. Il va permettre qu'entreprise a non seulement sortir de la situation précaire que l'EA, mais que l'EA commence à développer le tout sur le moyen et sur le long terme. Le mécanisme d'assurance contre les risques de catastrophe des Caraïbes, CRIF, a déjà versé à Haïti près de 40 millions de dollars américains après le séisme dévastateur qui a frappé le Grand Sud le 14 août dernier. L'annonce en a été faite ce lundi par le ministre de l'Économie et des Finances, Patrick Boisvert. Selon le grand argentier de la République, cette somme devrait être utilisée dans la reconstruction du Grand Sud. Les pertes en vie humaine ont déjà dépassé les 2200 morts. Donc les maisons détruites, on n'a pas encore fini avec le décompte. Donc c'est dans ce contexte que le pays vient de recevoir de la CRIF. Alors la CRIF, c'est la Caribbean Catastrophe Risk Insurance Facility. CRIF, c'est le sigle. Donc c'est un organisme qui a été mis en place dans la Caraïbe et Haïti depuis 2007 souscrit à cette police d'assurance. De l'inscription d'Haïti à cet organisme à aujourd'hui, le pays a déjà reçu à cinq reprises des indemnités de cet organisme. En 2010, après le passage du tremblement de terre, le pays avait reçu à titre d'indemnité un montant de 7 millions de dollars. Après le cyclone Mathieu, pour réparer les dégâts causés par les fautes pluviométries, en octobre 2016, le pays avait reçu une indemnité de 23,4 millions de dollars. Pas plus tard que l'année dernière, suite aux inondations causées par le cyclone Lora, en août 2020, le pays avait reçu 7,2 millions de dollars. Et là, après le tremblement de terre, donc le mécanisme a été activé et un montant de près de 40 millions de dollars a été octroyé à Haïti au titre d'indemnité. Donc je fais cette précision, c'est pour dire qu'il ne s'agit pas d'un don. Ces mêmes gens avec n'importe qui police d'assurance, sont les gens qui veulent couvrir et tout. Donc, on est assuré. Et puis, si il y a un événement qui est assuré contre eux-mêmes, il y a des dédommagements qu'on recevait, qui prend forme d'indemnité. C'est ainsi qu'à Haïti, après le tremblement de terre, ils recevait un montant de 40 millions de dollars. Donc, nous disons que c'est un mécanisme qui est plus rapide, parce que l'hypothèse est une liquidité rapide pour permettre aux pays de continuer d'investir dans le relèvement et puis surtout, travailler sur la résilience. Parce que c'est un problème que les pays de la résilience, c'est le problème de résilience. Donc, nous avons une liquidité que nous mettons à disposition qui permettent aux pays de faire face à ces besoins pressants en termes de liquidité.